salut tout le monde et bienvenue cet après même pour un nouveau stream sur edge of empire 4 pour continuer notre campagne avec les français pendant la guerre de 100 ans hier on a vu encore des difficultés à passer le scénario un nouveau scénario bon le 3 s'est mieux passé que la première fois mais bon je pense qu'à mon avis cette campagne ça va être la campagne du restart à chaque mission quasiment donc on va essayer de corriger ça donc voilà on est parti on va voir ce qui nous attend donc on va relancer la mission alors c'est en 1370 la bataille de pont valin avec une distorsion et rivalité qui serait présente de l'armée anglaise c'était le moment idéal pour les attaques françaises donc on va recommencer la mission une fois les rebelles et les assaillants éliminés à coucher elle le roi charles 5 dut affronter une dernière menace les envahisseurs anglais la rumeur pourrait que l'armée anglaise était affaibli et dispersé divisé par des querelles internes le roi envoya rapidement son armée attaquer le vieil ennemi de la france à pont valin la bataille de pont valin en 1370 les querelles intestines des anglais vu diviser leurs armes et leurs armes en factions rivales alors que ces factions qui dispersaient puis tout ce qui se dressait sur la route vers pont valin l'armée française se préparer à les écraser donc en gros c'est divisé pour mieux régner ça va être simple l'idée on est 20 ans après le début de la commune fait sinon avec le conseil la bataille des trente là entre les français et les anglais allez on va essayer de faire mal super dur 1 pour ceux qui disaient qu'elle a la campagne elle est facile bas la preuve que non se trouvait sur la route des soldats peut-être un peu de survie de la ville résidait dans les forces françaises à proximité les français se préparèrent à tendre une embuscade aux pillards anglais désorganisés et à protéger pont valin bon alors toi tu vas aller ici toi tu vas tout de suite me développer les lanciers guéris je pense que j'aurai un peu de cavalerie peut-être pour occuper les archers effectivement il ferait moins mal c'est pas un mauvais plan ça donc vous deux vous allez remonter là haut et là il faut qu'on renforce tout de suite les bûcherons il en faut il en faut le double là je vais aussi augmenter la vitesse de coupe de la vitesse d'abattage du bois on va en avoir besoin on va commencer à préparer du lancier aussi l'armée principale des anglais traversait la vallée avec fracas elle fit halte près de la ville pour se reposer avant de lancer leur attaque allez on a bientôt les lancers vétérans voilà on a du lancier à guéris on va déjà reproduire quelques-uns de l'ancien renfort voilà mais je pense que la forteresse si c'est pas un mauvais plan peut-être qu'avec des archers en plus dans l'intérieur ça pourrait faire du bon dps quoi les arbaléteries pour dégommer les grosses cibles et vous vous allez chasser là et vous deux vous allez venir tout de suite aider pour chasser on va avoir besoin de renfort en bouffe comme ça j'en prépare deux autres ensuite là voilà on a déjà deux casernes pour démarrer mais bon il nous faut plus de l'infanterie que ça clairement je vais revendre juste un peu de bois vite fait pour l'amélioration de collecte de nourriture ça va être essentiel hyper important la brouette pourrait être bien aussi donc là on pourra faire la brouette tout de suite pour collecter encore plus vite parfait salut Loubout comment tu vas on a fait un restart on avait réussi quasiment à tenir deux des groupes mais le de l'armée principale mais le troisième on n'a pas réussi donc j'ai trouvé une autre stratégie pour essayer de réussir on essaie de faire des efforts de toute façon il nous faudra aussi l'amélioration d'armure j'ai une vingtaine de lanciers tu me diras là je vais partir sur beaucoup de lanciers peut-être un support de cave aussi avec des archers donc on a déjà ça si j'ai une trentaine de lanciers je pense que je pourrais m'occuper de ce groupe facilement là on a une amélioration d'armure en cours on est à 14 ici on va rajouter encore deux bûcherons donc le premier groupe on va essayer de l'arrêter ici comme ça on aura un peu de répit avant qu'il s'occupe du reste non 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 l'oubou je vais essayer de justement ignorer la mine d'or pour le moment je sais que ça peut être surprenant mais je vais voir si ça passe de toute façon il n'y a qu'en testant que j'y arriverai bon j'ai tout de suite doublé les quatre casernes hop je vais mettre en tenir la position ne retenez plus la position parce qu'il y a des archers qui sont cons alors vous si vous ne faites plus rien allez chercher là lancier ouais quelques archers en renfort dès que je pourrais là pour le moment je me concentre que sur la cavalerie attention par là ici il y a un contournement qui se tente bon ça va je ne perds pas tant de troupes que ça en plus l'amélioration de corps à corps ça aide bien aussi premier groupe tombé vite on se replie par contre le deuxième groupe là il va être un peu plus chaud quoi que j'ai déjà la bouffe tu me diras on va peut-être passer on va passer tout de suite à l'âge 3 ils sont 6 dessus comme ça là je serai peinard et moi il faut continuer de faire du lancier en masse j'ai pas le choix il va falloir aussi que je refasse beaucoup de villageois pour la bouffe le temps de compenser donc le deuxième groupe va pas tarder logiquement en plus on les a arrêtés là où je voulais il y en a aussi des tireurs et de la cave d'autres cuillards anglais isolés arrivèrent et se dirigeaient vers pontvala et là à mon avis va être un peu plus vénère par contre le lancier vétéran ça va me coûter 100 de bouffe et 300 d'or bon on va revendre du bois déjà qu'on a en surplus comme ça je pourrais faire ici voilà génial et là je pourrais peut-être partir sur quelques arbalétriers bon déjà on va commencer par faire le hub des lanciers tout de suite ensuite on va rajouter plus de 4 lanciers de plus ici si possible parfait on va monter à 36 je sais pas Loubout si j'aurai le temps je vais essayer quand même hein bon là on est plutôt en avance sur le truc je vais faire quelques arbalétriers déjà je vais revendre mon surplus de bois et vous vous retournez chasser il va me falloir aussi de la cavalerie de vétéran je pense que quelques cavaliers ça sera pas de trop allez on a du lancier lourd là allez on va me faire encore beaucoup de ressources on va améliorer l'armure de nos lanciers à fond eux ils sont là ok on va tenir la position et vous vous allez contourner et tenter d'abattre nos ennemis là attention ça déborde ici ils font mal leurs chevaliers je vais partir sur de l'archer vétéran aussi allez deuxième groupe par contre nos lancer là il reste plus beaucoup on va essayer de faire ça justement et je suis en train de renforcer l'armure de mes troupes surtout par contre là il va me falloir faire un truc je vais faire un arsenal pour renforcer mes tireurs il va me falloir améliorer les dégâts des tireurs si je veux avoir mes chances ils vont passer où logiquement par le centre et là il va être un peu plus vénère ah j'ai vu que t'avais pris le jeu loup bah si il est plaisant 40 archers 40 ça suffira pas tenez la position on va essayer de se mettre entre deux ici justement on va essayer de se mettre en place Ah ! Alors, tour. On va essayer de vite de regrouper le plus de troupes possible. Allez, on est en allé choper, c'est bien. Attention, ils vont tenter de déborder ici. Je vais peut-être passer sur du cavalier vétéran, moi, tu sais. Alors toi, tu vas me développer ça là, et je vais me faire un contingent de cavalier vétéran. Bon, ça c'est fait. On a pris cher, mais bon. Maintenant, il va falloir tenir. Il faut que j'arrive à regrouper encore une grosse armée. Et comme j'ai mis mon truc exprès ici, je vais avoir de la réduction pour des coûts pour mon désunité. Et ça, c'est cool. Par contre, il va me falloir d'autres arbats. Si je veux avoir méchants, il va me falloir plus d'arbats que ça. Ça y est, on a des cavaliers vétérans. On va faire des fermes en plus ici. Comme ça, moi, je vais pouvoir faire ensuite des améliorations supplémentaires. L'infanterie, je peux pas. Les archers, j'ai vu un truc. L'armure, ce sera toujours utile. Quoi que j'ai mieux, en fait. On va encore augmenter les dégâts des tireurs. Non, au bout, il me restera même pas 30 secondes. J'aurai pas le temps de faire ce que je veux. Je crois que je vais rajouter 3 cavaliers. Ça devrait être suffisant. Voilà, j'espère. Voilà, on a déjà une bonne troupe de cave ici. Et commença à se rapprocher de Pont-Valin. Donc là, je pourrais pas faire mieux. Les cavaliers, je l'ai caché dans les bois. Vous quatre, vous avez plus rien. Il va me falloir plus de bouffe encore. On va essayer de faire un groupe d'archers de réserve. On va essayer de faire un groupe d'archers de réserve. J'ai 14 cavaliers, justement, les cavaliers pour aller chercher leurs archers. J'espère que ça suffira. Ils ont beaucoup de troupes. Il faut que je continue de produire des troupes. Sinon, je n'aurai aucune chance. Ma caserne. Je vais faire un groupe de réserve. Alors, où est-ce qu'ils vont ? Là, le groupe-là, il ne serait pas compliqué à éliminer. Si je focus mes archers, mes arbitres sur leurs hommes d'armes, ils n'auront aucune chance. Allez, chargez. Là, vous chargez. Attention. Je ne sais pas ce que je voulais, mais pourquoi pas. Par là, par là. Attention. Je vais refaire des cavaliers. On va en avoir besoin. Vous, vous reculez. Il me faut d'autres archers, là. Il me faut d'autres arbats. Allez. Premier groupe tombé. Vite. Vite, vite, vite. Par là. Allez. Oh là là. C'est bien. Ils se reviennent. Ça va les occuper un petit moment. Ça peut passer. Ça peut passer. Ah, punaise. Là, ça ne passera pas parce qu'il n'y a plus de cave. C'est ça ? Les derniers contingents arrivent. Ils sont bien vénères. Vite, par là. Allez. Allez. Le contingent est dispersé, on dirait. Je ne sais pas comment ça se fait. Donc, on va essayer de les attirer. On a fait tomber le deuxième groupe. On va reculer. On va essayer de se donner quelques secondes de répit. Par contre, je ne peux pas réparer. Je vais tenter de réparer le forum de mon allié en attendant. Oh, justement. Génial. Reculez, reculez. Ils se sont divisés en deux. Ça m'arrange. C'est bien, c'est bien. Le gros du contingent est en train de tomber. Vous, vous reculez. Il ne restera que les archives derrière. Ça m'arrange. Le forum a été réparé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu foutre. Mais pourquoi pas. Écoute, on va prendre. Si on gagne, tant mieux. Mais là, je pense que c'est bien parti pour gagner. Bon, on va tenter de charger. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs. Et puis bon, leurs tours ne font pas trop de dégâts à nos hommes. Donc, ça va. On va perdre des troupes sur le chemin. Ah, l'armée. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié mes lanciers là. Mais bon. Parfait. Il n'y a plus d'anglais. Après une bataille remportée de haute lutte contre un ennemi dispersé, les Français étaient parvenus à stopper la chevauchée anglaise à Pontvalin. Ouais, elle est dure, celle-là. L'armée anglaise n'était pas invincible. La cause française n'était pas encore perdue. On n'avait pas de chevalier, je rappelle. Alors, on va faire, donc, alors, la mythe de la possibilité de l'Angleterre s'était effondrée. C'était la première fois que l'armée française s'appelait à ma mise de l'Angleterre sur la France. Maintenant, on va faire la vidéo, donc, la fabrication de flèches. Les arcs longs étaient des armes puissantes, mais alimenter continuellement les archers en munitions n'était pas une mince affaire. En campagne, une armée médiévale pouvait avoir besoin de plus d'un million de flèches de guerre, chacune d'elles fabriquées à la main. C'était une entreprise qui nécessitait énormément de travail, effectuée par un fléchier. On commence par séparer une bûche en canne carrée. Le fléchier utilise ensuite un rabot pour former l'esquisse des flèches. Ouh! How do I get it round? Not only are you gonna make it round, you've gotta make it bob-tailed. Look at that. You see, that's coming down thinner down that end. There's a natural taper coming down there, to that end. Un rabot à la main curvée est utilisé pour le fuselage. Cela rend la flèche aérodynamique. This is an incredibly painstaking process for one arrow. Most of them are just for one shot as well. Puis une fente est découpée pour recevoir un morceau de corne. La corne sert à renforcer l'encoche, qui permet de fixer la flèche à la corde. Sans la corne, la puissance d'un arc de guerre lourd pourrait fendre et briser une flèche. Lorsque la corne est en place, l'encoche est sciée et taillée. Ensuite, le fléchier doit attacher l'empenne au fût. Now, what you've got to do, is you've got to get rid of the stiffness of the quill. We're going to work it down so it's nice and thin. So this is dogfish skin? Yeah, medieval sunpaper. Les plumes sont collées, puis fixées avec du fil. La dernière étape consiste à armer la flèche de sa pointe. Les pointes en métal étaient fabriquées par des forgerons. À partir d'un morceau de fer, il façonne la partie qui se fixe sur le fût de la flèche. Tout d'abord, il aplatit la barre, puis utilise un moule spécial pour créer une emboiture. Enfin, il faut marteler la forme de la pointe. Les réserves de flèches d'une campagne étaient préparées longtemps à l'avance. Impossible de les fabriquer en nombre suffisant en une nuit. Une flèche de guerre médiévale comme celle-ci ne pouvait être tirée qu'avec un grand arc à la puissance exceptionnelle. Et autant dire qu'elle ferait fort. Alors, juste la souris, comme tu as pu le voir. Moi, je n'utilise pas ZQSD, donc peut-être qu'il y a moyen de les paramétrer, je n'ai pas encore vu. Donc, on a vu ça, on va voir la page historique sur Bertrand Duguay-Clin. Alors, Bertrand Duguay-Clin est un héros de Cocherelle et de Pont-Valin. Il était l'un des plus grands chevaliers français, mais ses victoires fut remporté en tournant de l'eau pratique chevaleriste. Préférant ne pas se lancer dans des batailles féroces, Duguay-Clin cherchait plutôt à couper les routes de ravitaillement et attendre des embuscades. Les forces anglaises victimes de ces animaux le surnommaient le Doc Noir de Brocéliande. Salut Momon, comment tu vas ? Son côté pragmatique s'illustra notamment lorsqu'il m'eut personnellement fin au conflit qui opposait Pierre et Henri de Castille. Au cours de la bataille qui opposait les deux frères, il teint Pierre pour qu'Henri puisse le délivrer le coup fatal. Cet acte dénué d'esprit chaudé permet à Duguay-Clin de former une alliance avec la Castille et lui valut le rang de connétable de France. Et on sait tous qu'il a quand même aidé en partie au redressement militaire de la France, au rang militaire, et qu'il va avoir des belles victoires sur les Anglais. Mais malheureusement, M. Duguay-Clin n'a pas eu un bel esprit un jour d'été en buvant de l'eau glacée. Il a fait une hydrocution et ce qui a valu son décès. Voilà. Voilà la fin de Duguay-Clin. Mais il a été un grand commandant de ce que je me souviens. Avant Jeanne d'Arc, bien sûr. Et bien c'était plutôt sympa. Oui, moi je sais, c'était prévu. Je sais pourquoi, on avait discuté tout à l'heure. Donc t'inquiète. Ah, des courses, hein. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur cette victoire de la bataille de Pont-Valin. Donc on a enfin réussi après, je dirais, 5-6 tentatives faciles. On en a raté une fois là, mais là on a réussi. Donc je vais faire la dernière mission si j'y arrive. Et peut-être que ce soir, si on a de la chance, on réussira à terminer la campagne avant demain. Donc voilà. Donc on se dit à la prochaine YouTube pour cette mission. Des bisous. Ciao, ciao. On va voir ce qui nous attend.